hello donc tout d'abord je dis merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne vraiment merci beaucoup vous posez des questions mais c'est vrai qu'il faut que j'y réponde donc j'ai dit bonjour sur une vidéo pour répondre de spi quoi certaines questions ou revenir sur des passages de mes vidéos que j'avais faites donc je vais essayer de faire court concis c'est vrai que sur mon blog j'ai pas trop le temps je vais faire des articles mais à chaque fois c'est un peu dans le rush donc j'ai fait mon shampoing aujourd'hui j'ai vraiment essayé mais vraiment essayé de filmer mais c'est impossible quoi c'est sombre j'aime pas et j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain c'est ça le problème donc ça fait un peu sombre je regarde les vidéos des autres filles et je me dis mais comment elles font donc bon alors aujourd'hui je fais mon shampoing et franchement je suis satisfaite là aujourd'hui je suis vraiment satisfaite mes cheveux ont récupéré depuis la dernière fois ça n'a pas été un cauchemar dans ma baignoire de voir les résidus de mes cheveux pour la simple et unique raison alors tout d'abord je lève toujours mes cheveux avec ben il y en a plus avec shampoing soin de la maison du coco à la noix de coco à la menthe et à l'orange c'est vraiment avec ça c'est vraiment ceux qui ont des pellicules qui ont une sorte de de peau où ça gratte non mais ça c'est radical je fais toujours ce shampoing là en fin de compte pour moi c'est c'est un pré shampoing alors je sais pas si vous allez voir c'est marqué alors je sais pas comment inverser ça sert à rien alors bref c'est la maison du coco et ça revient à la maison voilà je sais ça dans 92 il a un site internet donc là comme c'est vide je vais aller rechercher donc ce qu'ils veulent et pas de souci donc oui vous s'est dit que j'allais faire un pack cadeau si je pense que je fais un pack cadeau mais je sais pas j'ai pas le temps j'ai vraiment pas le temps j'ai déjà dit que j'allais faire un pack cadeau et puis j'ai pas le temps bref alors je fais un pré shampoing donc quand je dis pré shampoing c'est j'ai envie je suis avec ça donc je fais pas de bain d'huile avant de temps en temps on va dire peut-être une fois par mois quand ça me prend faire un bain d'huile à l'eau d'olive de noix noisettes je fais un mix de toutes les huiles que j'ai et puis j'ai fait un article sur mon blog dessus donc pré shampoing avec ça donc je lave je fais je mouille mes cheveux je mets un petit peu je frotte je frotte je rince je remouille mes cheveux et je remets mais là sur toutes les longueurs et j'essors mes cheveux et je peux vous dire que l'eau est d'une couleur noire ça se dit franchement j'étale sur toute la longueur de mes cheveux et ça les ça décape quoi franchement ça décape ensuite quand je rince bien j'essors bien je rince là maintenant j'utilise le shampoing les secrets de l'eau lit sunshine sunshine et c'est top franchement je m'en sépare pas je m'en sépare pas alors dans mon ancienne vidéo et mon article j'avais parlé de ce shampoing de cet après shampoing pink paradise que j'avais acheté je l'avais parlé sur mon blog j'ai dit plusieurs choses à la fois c'est vrai c'est chiant pink paradise c'est un après shampoing que j'avais beaucoup apprécié quand c'était dans ce volume alors vous allez me prendre pour un petit coup mais bon j'ai pris le gros format et ça m'a jeté mes cheveux je l'ai dit à la vendeuse de secret de l'eau lit elle m'a dit qu'il fallait que je le ramène mais malheureusement j'avais cédé la moitié j'avais cédé la moitié à Margaret Mother donc j'espère ça va pas jeter ses cheveux la pauvre je lui ai donné la moitié parce que ça j'aimais pas l'eau il n'y avait pas d'odeur il n'y avait rien comparé au petit format que j'avais quand j'avais acheté le pack le pack de noël j'avais acheté non pack vacances en août j'avais acheté ça il y avait ça la crème capillaire l'huile et tout et il y avait l'après shampoing et franchement j'avais j'avais adoré donc quand ça s'est fini j'ai dit allez je prends le gros volume déçu donc ça je crois que ça va même partir à la poubelle je vais donner à quelqu'un oui c'est mon ordi qui parle donc alors donc je l'ai pas mis j'ai pas mis et j'ai été satisfaite parce que j'ai pas mis j'ai juste mis ça et ça et mes cheveux sont doux ils étaient magnifiques donc en fin de compte j'en conclue que la prochaine point ne sert à rien pour mes cheveux et franchement oups voilà c'était un peu de travers euh ça sert à rien la prochaine point j'avais testé c'est vrai que ça avait fonctionné mais aujourd'hui avec un peu de recul ça sert à rien surtout qu'on peut pas passer le pain ça sert à rien franchement ça sert à rien ensuite comme d'habitude je tourne avec la chantilly carité de 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 des secrets de l'oli donc il y avait ce petit pot là que j'ai bien aimé donc c'est marrant parce que quand je l'ai acheté euh le mois dernier ça passe déjà le mois dernier donc vous voyez j'ai fait deux shampoings dedans deux shampoings ça parait correct hein pour te shampoing voilà euh ben quand je suis arrivée dans le métro j'ai dit ah waouh l'emballage et tout je kiffe puis après j'ai réalisé que c'était du plastique c'était un peu déçu quand même je m'attendais à le pot en vert ouais bon plastique ou plastique on la fermeture est différente mais bon c'est pour moi c'est pareil que le pot plastique avec le couverte noir qu'il y avait avant mais bon l'avantage c'est qu'après je peux m'en servir c'est pas pour mettre quoi je sais pas bon donc ma consigne ceux qui commencent des locks ou qui veulent faire des locks euh l'après shampoing ne sert à rien sincèrement après expérience avec un peu de recul ça ne sert à rien j'ai une abonnée qui m'a demandé si la crème capillaire qu'est ce que j'en pense ben ça je l'ai acheté depuis août j'en mets pas franchement et je vais arrêter de la mettre aussi c'est le smoothie des secrets de loli j'ai arrêté de la mettre parce que beurre de mangue j'en ai chez moi l'huile de joba j'en ai d'amande douce j'en ai pas bon bref refou mais elle est là et je m'en sers pas donc de temps en temps si je veux parce qu'elle sent très bon aussi je parfume mes cheveux j'en mette mais j'ai limite l'impression que ça casse mes cheveux aussi moi je suis paranoïaque ça casse mes cheveux donc c'est là pour un petit pour un petit volume ça c'est je m'en rappelle plus c'était marqué 230 millilitres je crois non 120 je crois que c'est un 120 mais voilà c'est l'étiquette oui c'est un 120 bref je ne sais pas bref oui voilà ça et ça quand même donc voilà ça c'est un 130 millilitres et depuis où je l'ai et je m'en sers pas c'est le lait capillaire franchement si vous pouvez le mettre sur ma peau pour le finir je l'aurai mis donc je vais essayer je sais pas je m'en sers pas par contre je me sers de l'huile capillaire de croissance oh je sais pas si ça fait pousser les cheveux je sais par contre ça sent divinement bon donc comme mes cheveux c'est pas moi quand quand vous allez au resto et que vous avez toute l'odeur de la cuisine qui prend sous vos vêtements sous votre veste moi je mets ça et comme ça après c'est ça ça parfume mes cheveux donc moi je l'utilise comme parfum alors pour croissance il semblerait les échos disent que c'est vraiment ça fonctionne vraiment sur la longueur des cheveux je veux bien croire par contre je ne l'utilise pas pour mes racines non donc finalement ça fait pas pousser mes cheveux alors oui parce que j'en mets pas sur mes racines franchement je mets sur je mets sur mes je mets sur mes longueurs ouais peut-être là peut-être que j'en mets c'est pas que je fais des vidéos elles sont pas cadrées mes vidéos mais bon je l'ai depuis août c'était dans le pack vacances et sincèrement je n'en mets pas je fais mon shampoing et c'est fini je l'utilise plus je je m'en sers pas en fait je m'en sers même pas c'est utile pour faire des bains d'huile je m'en sers même pas pour faire des bains d'huile ça c'est pour parfumer mes longueurs c'est tout je mets sur mes longueurs quand je passe les gens disent tes cheveux sentent bon pour pas que ça puisse sentir rance je mets ça mais j'en mets pas voilà donc l'après shampoing ma puce ça ne sert à rien les secrets le lait capillaire je n'en mets pas et j'ai même l'impression que ça fait pourtant celle-ci disons ce lait capillaire est très doux très fin donc je pense pas que ça laisse de dépôt mais je n'en mets pas à la période où j'ai commencé à en mettre j'ai l'impression que mes cheveux étaient lourds que mes cheveux étaient limite épais limite ça absorbait la poussière donc je n'en mets pas l'huile capillaire c'est pour parfumer l'après shampoing ne sert à rien je tourne toujours mes cheveux avec la chantilly carité ça je ne peux pas m'en défaire alors il y a ceux qui n'aiment pas c'est vrai que budget ça coûte mais ça reste là sur mon deuxième shampoing je pense sincèrement que je peux faire 5 shampoings facile et je vous ai dit moi je quand j'ai fait mon shampoing là quand j'ai mis la chantilly carité c'est fini je ne mets plus de produit dans ma tête mis à part l'huile l'huile capillaire des secrets de l'olive pour parfumer je ne mets plus rien dans ma tête là il va commencer à faire beau chaud disons j'y espoir peut-être de la chantilly pour hydrater mais je ne mets rien récemment je mets sinon mes longueurs je ne sais pas mes longueurs mes longueurs c'est ça voilà la longueur de mes loques c'est ça démonter ça c'est après mon shampoing donc je ne sais pas si vous voyez voilà si vous voyez ma main voilà mes cheveux c'est ça et euh voilà oups mes cheveux c'est ça et euh je coupe alors le souci c'est que j'ai tendance à nettoyer les pointes quand il y a de la poussière et des fois je perds des petites longueurs comme ça quoi des longueurs comme ça donc franchement je pense que mes cheveux auraient été plus longs depuis euh 7 ans là je vais sur ma 8ème année de loques je pense qu'elle euh ça aurait été plus long si je à chaque fois je coupe au début j'ai commencé par des coupes au carré et après j'ai commencé à nettoyer à laisser pousser et à nettoyer donc je coupais, je coupais, je coupais j'avais toujours tendance à égaliser mais là sincèrement là j'arrête disons j'essaye disons devant euh devant je vous montre même pas la longueur parce que c'est plus vraiment plus court on va dire que c'est la moitié de ça et euh voilà voilà donc oui alors là j'ai fait mon shampoing j'ai tourné avec l'achat de carité avant d'aller dormir ou dans le matin je passe l'huile capillaire pour pas fumer j'ai fini mais j'ai plus besoin d'en mettre donc euh voilà c'est tout donc euh ceux qui commencent les locks euh et qui voudraient des produits moi je peux pas moi je suis produit 100% naturel donc c'est vrai que bon je peux pas trop vous conseiller des produits chimiques mais il y a route stimulator qui était bien euh avec le peau le capuchon le capuchon violet qui était bien euh le capuchon comme ça là euh j'ai vu beaucoup de gens qui utilisent euh euh tali talija wood ou je sais pas trop là beaucoup de gens en parlent mais je suis tellement focalisée sur la chantilly carité que franchement je j'ai même pas envie de tenter ou tester euh les produits mais c'est vrai que quand je regarde les les vidéos sur youtube euh beaucoup de filles en parlent même sur leur blog elles en parlent elles disent que ça rend les cheveux doux que vous soyez mais par contre pour twister j'ai pas d'égout hein moi pour twister c'est la chantilly carité je vous remontre encore je vous assure que ce que j'ai twisté là après mon shampoing ça restera hein ça je peux rester euh 3 semaines facile et euh ça reste voilà donc euh ouh je fais des vidéos longues non structurées certes je sais donc je remercie merci encore tous ceux et celles qui se sont abonnés je vais faire un article euh blog je vais essayer de vous vous faire euh un jeu cadeau quand même parce que franchement vous êtes trop cool et je vais vous proposer en fait je vais essayer de faire un pack sincèrement je vais essayer essayer de faire un pack avec les produits spécialement de la maison du coco parce que les secrets loli les gens ils connaissent mais la maison du coco franchement ils ont une gamme et si je dois voilà si je dois euh tester un produit ou quitter les secrets loli ça sera pour la maison du coco mais sans compter sans réfléchir quoi ça sera ça donc je vais vous refaire une revue dessus je je la maison du coco sera au salon bio à porte de versailles ce week-end comme s'il y avait une date sur mes vidéos le week-end du 5 6 et 7 avril 2013 il y aura la le salon nature beauté bien-être bio quoi et le stand la maison du coco il sera moi j'y serai toute la journée vendredi dans le salon pas au stand hein parce que j'ai tendance à à me promener il y aura il y aura le à la porte de versailles il y aura le salon sur la randonnée le salon sur l'emploi public le salon bio donc franchement moi vendredi je dors là-bas à porte de versailles donc voilà je vous fais de gros 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 bisous toutes ceux ou toutes celles qui ont des questions n'hésitez pas à poser des questions ne dites pas juste j'aimerais faire des locs ou j'aimerais des conseils mais sur quoi ? sur twister tes locs les produits adaptés pour tes locs la façon d'entretenir tes locs pas juste me demander j'aimerais faire des locs tu les conseilles ? je sais pas faut m'aider et je vous répondrai je ferai des vidéos plus il y aura des questions plus je ferai des vidéos au lieu de faire des vidéos de 20 minutes je vous fais de gros bisous et comme on dit c'est fini à donc plus tard à plus tard à plus tard 1